Grace is gone. Alors Grace c'est qui ? Alors c'est la femme de Stanley Phillips qui est père de deux petites filles et sa vie bascule lorsque il apprend sa mort car cette femme est sergent dans sergent dans l'armée je ne savais plus ce que c'était que l'armée l'armée américaine et donc elle a été tuée en Irak et en fait il ne sait pas comment annoncer à ses petites filles qui ont 8 et 12 ans que leur mère est partie et donc pour retarder ce moment là il va un peu accepter toutes leurs envies et il va les emmener dans un parc d'attractions pour leur faire changer de vie et d'idées et pour pouvoir essayer d'amener cette mauvaise nouvelle. Alors pour fuir pour fuir donc c'est joué principalement par John Kozak qui est aussi le producteur du film donc c'est un sujet qui lui a tenu à coeur et pour une fois enfin en tout cas dans ce film là on voit le résultat entre guillemets de la guerre en Irak et surtout le résultat par rapport aux familles mais sans laisse moi terminer parce que je savais que tu allais rajouter dans la vallée des là sauf que là il n'y a pas d'enquête autour du fils et de la disparition du fils et le fils n'est pas rentré au pays tu vois là elle est vraiment morte là bas oui mais elle est sauf que là elle est morte là bas et il n'a rien d'autre à faire que de c'est plus intime et c'est plus au plus près de la famille alors que dans la vallée des là il allait quand même à la recherche de ce fils il voulait savoir comment il était mort il n'était pas mort là bas il était mort aux Etats-Unis il y a une vraie différence et même si effectivement on voyait la réaction de la famille bien sûr bien sûr mais il y avait une scène dans un film là c'est tout le film qui est basé là-dessus c'est pour ça que je voulais ajouter cela donc ce qui est encore plus intéressant dans le personnage donc de Stanley Phillips joué par John Cusack c'est que lui-même est un ancien militaire qui ayant une mauvaise vue a été viré de l'armée et lui-même a voté bouche et était très fier entre guillemets en tout cas et était pour cette cette guerre là et donc quand il se prend cela dans la dans la tronche il a un peu plus de mal à accepter tout cela il a d'ailleurs il y a une très très bonne bande originale la musique est très bien moi j'ai trouvé que ce film était très touchant très pudique très bien joué les deux gamines sont excellentes on peut on peut les citer elles excusez-moi donc c'est Shailan O'Keefe et Grace Bednarczyk elles sont vraiment c'est impressionnant comme les américains ont des enfants qui jouent bien c'est très rare en France de trouver de bons acteurs petits et là on en tient un Emile Berlin il faut le suivre il est ado mais bon alors que aux Etats-Unis souvent les enfants jouent bien et là c'est encore le cas donc c'est un film touchant c'est un film intime moi j'ai trouvé vraiment qu'il faut voir aussi cette version-là des choses et j'y mettrais 3G d'accord je l'ai vu aussi et donc comme dirait Mickaël je n'ai pas de coeur il a pas de coeur je sens que rien qu'au pitch de Mickaël t'as trouvé ça gnangnian ah non c'est pas gnangnian non c'est pas gnangnian j'aurais j'aurais aimé être plus touché mais j'ai pas été touché à ce point-là alors peut-être peut-être parce que tout est un peu trop fait pour qu'on soit touché je trouve qu'il y a une volonté dedans d'être touché pourtant non voilà je trouvais ça que c'était un petit peu trop que d'aussi que ce road movie il est pavé de bonnes intentions quand même aussi et donc si ça n'a pas marché sur moi alors que pourtant moi j'aime beaucoup les road movies des trucs comme Centrale d'au-Brasil de Walter Céleste Transamerica de Duncan Tucker ou Little Miss Sunshine donc Jonathan Dayton et Valérie Faris ça c'était des road movies qui m'avaient vraiment transporté mais là c'est quand même plus grave c'est vrai qu'ils sont des trans je suis désolé dans Transamerica il y avait des scènes comiques il y avait vraiment des scènes drôles et dans Little Miss Sunshine aussi alors que là il y a pas on rit peu quand même des trucs mais bon peut-être que je trouve que ça va pas assez loin dans le malaise de la situation parce qu'il fuit à chaque fois et je sais pas il manque quelque chose il manque une dimension vraiment c'est pas évident de pouvoir dire ça oui c'est pas évident mais laisse le fuir quoi il affronte pas et elle je trouve qu'elle lui rentre pas assez dedans voilà ça manque de confrontation en fait il y a cette espèce de non-dit permanent ce qui fait qu'on arrive voilà à une fin ok mais il n'y a pas il n'y a pas cette confrontation ça manque de violence ça manque de... voilà je trouve que ça manque de chair un peu d'amour de la violence pas tout le temps il y a des films qui sont faits pour être vécu paisiblement et c'est un film paisible ouais mais étonné qu'ils gardent tous leurs trucs pour eux à la fin tu vois ça annule tout quand même mais bon j'ai quand même mis 2G voilà parce que c'est quand même pas mal mais je trouve que ça atteint pas ça atteint pas les dimensions par exemple les 3 road movies que j'ai cité avant où là on s'en est complètement transporté dedans normalement c'est un film voilà à la fin on devrait pleurer on devrait être des fontaines et par rapport à la maladie des là justement ou par rapport aux autres films sur l'Irak donc tu retiendras plus par exemple les d'Acti que... oui parce que là c'est sur l'Irak d'accord mais ça pourrait être n'importe quelle guerre ça pourrait être le Vietnam ça pourrait être n'importe quelle guerre en fait simplement bah lui il avait voté pour et donc il y a quelques petits moments politiques comme ça en fait c'est ça c'est parce qu'il a voté bouche donc tu te dis bien fait pour lui elle avait qu'un pas y aller dans cette putain de guerre non non mais je... voilà je trouve que c'est pas assez développé que ça pourrait avoir plus... ça aurait pu avoir plus d'ampleur maintenant c'est pas mal quand même donc si vous avez une corde plus sensible comme moi vous apprécierez plus que ce... Cet âme sans coeur ! Ce monstre ! voilà !